Ce matin, en regardant les arbres, il y avait là un rayon de soleil qui est venu illuminer les feuillages. Et les feuillages ont changé de couleur. Alors, il y avait à ce moment-là une quiétude, une beauté qui s'est installée en moi. Et à ce moment-là, je savais qu'en moi était aussi cette beauté. La beauté que nous voyons dans le monde ne se trouve pas là-bas, au-delà de nos yeux. La beauté, c'est le reflet de ce que nous sommes. Tu es beauté, tu lances la beauté, et quand tu regardes ce que tu as lancé, tu te vois. Tu vois qui tu es. Tu es la beauté. Cela s'est passé depuis toujours. C'est ce que nous savons faire pour être vrai, en harmonie. Mais voilà que la petite pensée qui est venue nous dire que tu es intelligent, que tu as beaucoup de choses à donner, à pourvoir pour que le monde soit mieux. Alors, tu t'es inventé une activité. Cette activité, c'est de vouloir faire de ce monde quelque chose qui soit au goût de celui qui veut avoir cette beauté pour lui-même. Mais cette beauté, elle est libre. Tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas dire que ça, c'est à moi. Il n'y a pas moi. Il y a la beauté. Et la beauté peut exister que si moi n'est pas là pour le voir, pour le concevoir, pour l'interpréter. La beauté, c'est l'essence même de ton être, l'essence de ton fond intérieur, où tout est silencieux, comme les rayons de soleil qui arrivent, comme la terre qui tourne sur elle-même, comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, comme l'oiseau qui prend son envol, à ce moment-là, il n'y a pas moi. Il y a juste la beauté. Et cette beauté, c'est quelque chose qui émerge d'instant en instant, si la pensée n'interprète pas. Mais nous avons l'habitude d'interpréter. Nous disons, ça c'est un arbre. Ça c'est monsieur un tel, ça c'est un américain, ça c'est un chinois. Nous interprétons tout. Donc nous ne regardons pas vraiment ce qui existe. Au-delà de toute traduction, de toute interprétation, il y a l'effet, il y a ce qui existe pour de vrai. Tout ce qu'on propose, ça vient de notre connaissance acquise. Et cette connaissance acquise, elle est trompeuse. Mais tu en as besoin, certes, de cette connaissance. Parce que pour fonctionner dans ce monde, il faut donner des étiquettes. Il faut pouvoir pratiquement vivre avec ce qui est matériel. Mais quand cette connaissance s'est établie et que tu crois pouvoir interpréter les choses et ne plus voir la réalité et que tu ne vois que ce que tu as conclu, que ce que tu as appris. Et que tu crois que cela est vraiment ce qui existe, alors l'esprit est embouobé dans ce que la pensée, ce que la connaissance raconte. La connaissance, c'est le connu, c'est tout ce que tu sais, tout ce que tu as emmagasiné pour pouvoir fonctionner. Et tu crois que psychologiquement aussi, tu as besoin pour fonctionner de cette connaissance. Psychologiquement, il n'y a pas de fonctionnement qui vient d'une interprétation ou d'un savoir. Psychologiquement, tout existe déjà. C'est une information innée qui n'a jamais eu un commencement ni n'aura de fin. Donc, si avec la connaissance que tu as eue, tu voudrais arranger cette partie de toi, que tu penses comment elle devrait exister, alors tu te leurres parce que ce que tu es dans la psychologie, dans ce soi qui émane chaque instant, qui a les émotions, les peurs, les angoisses, tout ça, tout ça, c'est quelque chose qui se meut et qui change d'instant en instant un fonctionnement interne qui n'a pas besoin de quelqu'un pour dire comment ça devrait fonctionner. Quand tu vois le fonctionnement, alors ce fonctionnement se transforme. Quand tu vois ce fonctionnement, quand tu vois cette activité, l'activité de l'homme en fait, l'activité de toute notre société, de tout ce qui se passe, nos guerres, nos disputes, nos émotions, nos peurs, nos angoisses, quand tu vois cela, si tu sais regarder et accepter sans les interpréter, sans vouloir changer quoi que ce soit, alors il y a un espoir. Parce que quand tu vois, il y a une intelligence qui regarde. parce qu'on ne met plus rien sous le tapis. On accepte de se voir tel que l'on est. Alors ce qui se passe, tout ce désordre se rétablit en ordre. Parce qu'à l'origine, tout est ordre, tout est beauté, tout est en parfaite, comme le rayon de soleil qui vient frapper les feuilles de l'arbre et illumine l'arbre. Il y a là-dedans une beauté. Et cette beauté est l'ordre de l'univers. Cette beauté crée l'ordre. Mais comme nous nous sommes appliqués à ne pas exprimer cette beauté, alors ce que l'on exprime, c'est un simulacre de l'ordre. On fait des choses parce que on voudrait avoir quelque chose qui soit sécurisant. sécurisant. Donc on crée une sécurité, on crée de l'ordre, on crée l'ordre, entre guillemets. Mais c'est un ordre relatif. Mais l'ordre de l'univers, même si tu regardes l'univers, combien chaotique il est, c'est aussi son ordre. Mais rien n'est laissé de côté. Rien n'est insuffisant. Tout est complet. C'est seulement quand toi, tu voudrais faire quelque chose pour que tu puisses toi être dans une zone de confort, que tu crées le chaos. Il n'y a plus l'ordre. Il y a moi qui s'est divisé des autres pour être ce que moi, je pense être utile pour que je suis dans ma zone de confort. Et là, on crée la division. On crée le chaos. On crée la dispute. On crée la rivalité. L'harmonie n'est plus. Il n'y a plus. Tu es dans un monde où tu t'es forgé un personnage, un caractère. Et tout ça est la connaissance qui a divisé le monde. Parce que chacun regarde midi à sa porte. est-ce ainsi ? Est-ce cela vivre ? Chacun d'entre nous, on le sait, au fond de notre cœur, ce n'est pas ça. Mais on le fait quand même parce que c'est devenu des habitudes. C'est entrer dans les mœurs. on a voulu perpétuer cette zone de confort pour ne pas être dérangé par ce que la vie propose. parce que la vie, elle ne s'arrête jamais de changer, d'être émerveillant, de montrer une autre facette d'elle-même. Et éternellement, tout est renouvelé d'instant en instant. Alors que ce que nous voulons, c'est de rester dans la stabilité, c'est-à-dire l'habitude. Et tout ça, ça rassure l'esprit d'avoir les habitudes et les trintrins. Et ça fait que chacun d'entre nous, on est dans une activité fébrile, même névrose, qui fait que on est tout le temps en quête de cette sécurité qui construit notre zone de confort. parce que cette zone de confort, c'est le plaisir, c'est l'habitude, c'est la répétition. Mais tout ça, que tu aimes ou pas, c'est une construction de toi-même et elle va être détruite, tôt ou tard. Donc, cette beauté en soi est à exprimer. mais pas être brimé. Parce que si tu fais une zone de confort, elle sera brimée. Parce que un mécanisme va s'installer et il n'y aura plus l'émerveillement, il n'y aura plus l'instant d'opportunité qui s'ouvre à toi. Tu ne seras pas ouvert à ce que la vie propose. C'est pour ça que s'installer dans sa zone de confort crée en soi de l'isolement. Nous sommes isolés. On s'isole les uns les autres. On se méfie les uns les autres. On ne se cause plus gratuitement. On ne s'aime plus gratuitement. On s'aime à condition qu'il y a quelque chose qui profite à ma zone de confort. Donc on vit dans un monde commercial physiquement et on en a besoin probablement pour acheter du pain pour échanger les choses. Mais quand il s'agit d'aimer et qu'on dit je t'aime mais à condition que cela devient malsain. Parce que à ce moment-là il y a rivalité. il y a esclavage. Il y a un système qui se produit et ce système se répète et puis on s'accroche, on s'attache à tout ça et on le fait perdurer. Et on est blessé, on est déchiré quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où on aimerait. Et toute cette vie que l'on vit tous les jours on peut tous s'en apercevoir c'est quelque chose qu'on veut tous éradiquer pour pouvoir avoir quelque chose au-delà. Mais pour l'éradiquer on fait plein de trucs en croyant qu'on va se sauver de la situation dans laquelle on est. Et si tu te sauves de la situation dans laquelle tu es tu ne pourras pas comprendre la situation. L'idée c'est de voir la situation de la vivre de la côtoyer d'accepter de voir parce que quand tu acceptes de voir alors tu as aussi la possibilité de comprendre et quand tu comprends alors l'ignorance la peur l'angoisse s'en va. C'est comme ça que on peut faire un pas de plus vers l'harmonie vers la joie et vers la liberté de l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501